Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour partager ce moment avec les membres de la Maison du Développement Durable. Grâce à la contribution donc de nos membres, des bailleurs de fonds, des professionnels, des partenaires de services et d'une foule d'autres personnes, j'ai pu signer, jeudi passé, un contrat avec Pomerleau, lui donnant le mandat de procéder à la construction de la Maison du Développement Durable. Mais ce projet sera bien plus qu'un simple bâtiment. Ici, les citoyens pourront poser leurs questions et trouver réponses. Ici, nous pourrons tous ensemble y façonner le développement durable. Après cinq ans de collaboration enrichissante, nous entamons avec enthousiasme l'avant-dernière étape de ce projet, la construction. La dernière sera l'appropriation du lieu par ses occupants et par les citoyens. Ça fait rêver, hein? Et dire que c'est vrai, c'est vraiment fantastique. La Maison du Développement Durable sera une vitrine exceptionnelle des principes de développement durable, des principes également de lutte au changement climatique. Nous n'aurons jamais d'autre avenir que celui que nous construirons. C'est vrai de chacun de nous, c'est vrai de la société tout entière. Le projet de la Maison du Développement Durable démontre que le respect de l'environnement n'est pas l'affaire d'une piste heureux, mais qu'il existe dès aujourd'hui des solutions qui respectent le demain, des solutions concrètes, pratiques et économiques. La réalisation de ce projet d'envigure est rendue possible grâce à la volonté et la mobilisation exemplaire des partenaires qui ont su mettre en commun leur vision, leur idée, leur source de financement ainsi que leur réseau d'affaires. C'est en juin 2006 qu'Hydro-Québec a conclu une entente de principes avec Équiterre qui prévoyait la station du terrain de 15 000 pieds carrés sur lequel va être érigée la maison. Chers invités, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce qui a été déjà dit? Je tiens, avec tout ce que vous venez d'entendre, à féliciter encore une fois tous les donateurs, tous les collaborateurs. Bravo! C'est un grand travail. Je me persuadais que ça aurait un impact très positif, non pas seulement sur la ville, mais aussi sur le pays. Vous êtes là parce que, de un, ça vous intéresse, et de deux, vous allez en parler. Vous allez en parler à d'autres mondes et vous allez faire que ce projet-là va vivre. Vous allez faire que ce projet-là va devenir le projet collectif de tout le Québec. C'est notre maison. C'est ça qu'on essaie, nous autres, de véhiculer quand on va sur les scènes, de dire que c'est un projet collectif. On vit une période où c'est facile d'être cynique, de se dire qu'il n'y a rien de positif qui se bâtit. Non, c'est pas vrai. Des projets comme ça, il y en a. Quand il y en a, il faut déjà un peu de temps, puis tasser le cynisme de côté, puis se dire, c'est-tu pas beau, puis ça? Je lève mon verre à la première flétée de terre, que les travaux débutent et on se revoit à l'inauguration. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada